Montez, oncle Jacob, on va vous souhaiter la bienvenue, allez-y, sortez la tête, sortez la tête des hommes. Pas comme ça, vous vous croyez à Rome ? Tout ça c'est de votre faute, attendez je t'en dise qui vous êtes, vous allez voir. Silence, silence, taisez-vous, silence, taisez-vous. Bienvenue à toi, l'habit Jacob, au notre maître vénéré, cuit de science, luminaire céleste. Vous avez entendu ça, c'est bien, c'est très bien. En souvenir de ce grand jour, accepte ce modeste Streichmel. Oh, les bons Streichmel, c'est divisons, je les mettrai les dimanches. Le samedi, parti gauche. Il me dit les dimanches, c'est pas les dimanches, c'est les samedis. Silence, silence. Chut, Rabbi Jacob, il va parler. Allez-y, dites quelque chose. Chère Rosenfeld. Chère Rosenberg. Chère, chère, chère cachère. Chère Rosenberg. Mais n'oublie pas ça. Allons-y, cher Louis. Chère Louis. Tenez, ça fait rien, gardez tout, gardez tout. Oncle Jacob, oncle Jacob. Je m'excuse mille fois. Il faut descendre, les taxis, ils vont partir. Oui, oui. Il va sauter. Qu'est-ce que je vais leur dire à tous ces gens-là ? Ils vont me poser des questions. Faites comme eux. Quand on pose une question à un juif, ils répondent toujours par une autre question. Ça lui donne le temps de réfléchir à la question. Ah bon ? Monsieur ! Jacob, tu me reconnais ? Et toi, tu me reconnais ? Eh bien, tant mieux. Ah ben, nous avons mille questions à te poser. Eh bien, moi, j'en ai deux mille. Rabbi Jacob ! Oui ! C'est mon chauffeur. Il m'a connu. Qu'est-ce que je veux dire ? Moi, je n'ai qu'une question à vous poser. Mon patron m'a flanqué à la porte parce que je refusais de travailler le samedi. Qu'est-ce que vous feriez à ma place ? Demande de lui de t'es réengagé. Il te dira vous. Demande de lui de t'es augmenté. Il te dira vous. T'as me doublé ? Il te dira vous. T'as me triplé ? Il te dira non. Monsieur ne m'avait pas dit que monsieur était juif. Parce qu'il y a, je ne l'étais pas. Voilà. Venez vite, venez vite.